Bonjour, bienvenue à cette 42e webémission. Bonjour, Carl. Bonjour, Philippe. Comment vas-tu? Eh bien, merci. Même à distance. Oui, même à distance, on continue, on garde le fort. Et encore une fois, ce mois-ci, on a trois questions de nos clients ou des gens qui sont intéressés par notre travail. La première question nous a été envoyée par Simon. On le sait, dans le dernier mois, les marchés boursiers ont beaucoup augmenté. Et Simon se demande pourquoi est-ce qu'il y a eu une hausse aussi marquée, malgré le fait que le chômage atteint des niveaux records, que des entreprises ferment, que les gens sont confinés. C'est une très bonne question de Simon. Carl, qu'est-ce que tu en penses? La bourse est reconnue pour être un indicateur avancé ou un indicateur précurseur de l'état futur de l'économie. Alors, c'est prévisionnel. Alors, par exemple, nous savons que dans les trois premiers mois de l'année, il y a eu une baisse marquée des marchés boursiers américains. Cette baisse a été d'environ 20 %. Et au mois d'avril, il y a eu une hausse de 10 %. Alors, autant il y a eu du pessimisme peut-être exagéré dans la première partie de l'année, dans les trois premiers mois, autant ça a été peut-être comblé par plus d'optimisme quant à l'état futur de l'économie à la sortie de la crise. Est-ce que ça, ça peut avoir été influencé par l'actualité? On se rappelle, au mois de mars, on était beaucoup dans l'inconnu, la durée du confinement, le sommet de la courbe, tout ça. C'était pas très, très clair. Puis là, on a eu quelques réponses de ce côté-là au mois d'avril. C'est très difficile d'expliquer les mouvements de la bourse. Comme on dit toujours, c'est imprévisible. Bon, d'abord, qui aurait pu prédire cette crise? Qui aurait pu prédire les effets économiques de la crise? Qui aurait pu prédire la durée de la crise? Alors, ce sont tous des éléments qui créent beaucoup d'incertitudes. On est loin d'être sorti de la crise, comme tu sais. Alors, il va y avoir définitivement beaucoup encore, beaucoup de turbulences dans les marchés boursiers. Puis, la meilleure façon, à mon avis, de jouer avec cette, je dirais, avec cette turbulence boursière-là, c'est de garder notre perspective d'investissement à long terme. Puis, de ne pas se laisser trop affecter par les manchettes dans les journaux, par également nos impressions, par nos émotions. Il faut plutôt se fier sur les vraies choses, les vrais éléments économiques qui sont liés à nos entreprises à long terme. Ça peut être difficile, hein, parce qu'on est bombardé d'informations dans les médias. Donc, il faut faire, il faut s'en détacher, si je compte en bien. Mais celui qui, c'est essayer de synchroniser le marché, c'est un exercice qui est, à mon avis, très spéculatif, qui n'est pas fondé sur la réalité économique. Alors, c'est beaucoup plus dépendant de nos émotions. Et à la longue, c'est impossible de faire de l'argent si on essaie de synchroniser le marché, comme l'a démontré à plusieurs occasions l'étude de Dalbar, entre autres. Parce qu'il faut avoir raison sur le moment de vendre, mais aussi, il faut avoir raison sur le moment où on va racheter. Donc, il faut avoir deux fois raison pour réussir. Oui, puis si tu n'as pas été capable de résister puis de vendre, tu ne seras pas plus capable d'acheter parce que tu vas écouter tes émotions et non la réalité économique. Puis souvent, tu ne sais jamais quand est-ce que tu as atteint le fond, le bas. Alors, finalement, tu manques toujours le bateau à long terme. Alors, je pense qu'on devrait passer à la deuxième question, Philippe. Et la deuxième question provient de Serge. Il veut savoir, que pensez-vous des fonds d'investissement hypothécaires tels que Romspend, Mortgage Investment Fund, comme source de revenus fixes? C'est une bonne question parce qu'on a souvent entendu parler dans les dernières années de fonds alternatifs, de fonds de couverture, du marché dispensé. Donc, plusieurs produits qui peuvent sembler plus attrayants les uns que les autres, au niveau du rendement notamment, puis aussi comme classe d'actifs qui pourraient permettre de diversifier le portefeuille. Mais ça comporte plusieurs risques. Ce sont souvent des boîtes noires, dont les sous-jacents nous sont inconnus. Ça veut dire la composition réelle de ces fonds-là nous est souvent inconnue. Bien, c'est le cas de l'entreprise qui nous concerne dans la question. C'est une entreprise qui fait des prêts commerciaux au Canada et aux États-Unis depuis plus d'une cinquantaine d'années et qui verse 8 à 10 % de distribution annuellement. Mais c'est quasiment trop beau pour être frais, ça. Annuellement, dans les 50 dernières années ou dans les 10-15 dernières années, ils ont réussi à verser ça d'une manière constante. Oui, c'est étonnant, surtout dans le contexte actuel, dans les 10 dernières années, alors que les taux d'intérêt sont très, très faibles. Donc, on se pose la question, est-ce qu'ils prennent davantage de risques pour générer ces rendements? C'est certainement le cas, parce que pour avoir au net 8-9 % de rendement distribué aux investisseurs, aux épargnants, ça veut dire que le rendement brut demandé, exigé des emprunteurs doit être autour de 12-13 %. Oui, 11 à 12 % dans les dernières années. Par contre, l'autre risque, c'est qu'on a peu d'informations. Comme tu disais, Karl, c'est une boîte noire. On ne connaît pas la composition du portefeuille de prêts. Il y a un investissement dans une filiale américaine sur laquelle on a peu d'informations. Et il y a aussi une partie de ce fonds-là qui est composée de projets qui ont été rachetés suite à des défauts de paiement. Donc, ils ont prêté de l'argent à des gens qui n'ont pas réussi à mener à bien leur projet. Donc, eux ont dû racheter le projet. Et ça, cette partie-là du fonds, ça représente 20 % du contenu des actifs. Et ça n'existait même pas il y a 4 ou 5 ans. Ça, c'est un autre domaine d'affaires qui envahisse complètement, parce que ce n'est pas simplement que prêter de l'argent. Aujourd'hui, c'est gérer des projets commerciaux, c'est d'être un propriétaire immobilier. On ne parle plus du tout de revenu fixe, bien évidemment. Puis, cette partie-là semble être portée à prendre de plus en plus d'ampleur dans le contenu du fonds. L'autre point aussi qui nous amène à penser que ce n'est pas vraiment un revenu fixe, c'est le fait que le titre est plus ou moins liquide. Il y a des critères, des montants maximums qui peuvent être rachetés. Et on sait, chez Medici, nous, on considère le revenu fixe comme une alternative de décaissement qui nous permet de décaisser, de vendre ces titres-là. Si jamais les actions ont fortement baissé, on peut toujours puiser dans cette alternative-là. Et là, dans ce cas-ci, ça remplit plus ou moins ce rôle-là. Alors, il y a un risque de liquidité, il y a un risque de crédit, il y a un risque de changement de modèle d'affaires. Il y a un risque aussi, on ne maîtrise pas le contenu beaucoup de qu'est-ce qu'ils font vraiment en termes de règles, de prêts et de tout. Un risque d'ignorance, bien évidemment. Puis l'autre point, c'est qu'il y a 85 % de leurs prêts qui arrivent à maturité d'ici un an. Donc, dans le contexte des boteaux actuels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre plus de risques? Donc, réduire la qualité pour avoir autant de quantité au niveau des prêts. Donc, c'est plusieurs questions qu'on se pose puis on est plus ou moins à l'aise avec ce type de placement. Quot de risque pour nous pour le moment? Tout à fait. Alors, la troisième question. Qui nous vient de clients lors de revues qui se demandent qu'est-ce qu'on pense de Shopify? Le cours boursier grimpe et ça, malgré la crise, qu'est-ce qu'on pense de cette entreprise-là? Shopify, c'est une entreprise canadienne dont le bureau-chef est situé à Ottawa. C'est une entreprise qui a révolutionné, je pense, là, vraiment, le commerce électronique. C'est une entreprise qui est fondée, c'est ce qu'on appelle sur le cloud, parce que cette entreprise a développé une plateforme technologique de commerce électronique, multi-canaux, multi-clients, et une plateforme qui est générique, ça veut dire qu'elle peut être utilisée facilement par plusieurs clients. Est-ce qu'on a rendu accessible la possibilité à M. et Mme Tout-le-Monde de se créer un magasin en ligne? Oui. À n'importe quelle boutique qui est actuellement pignon sur rue, ou qui n'a pas pignon sur rue, mais qui veut vraiment avoir pignon sur le web et qui veut faire du commerce électronique, peut utiliser cette plateforme-là. Et elle est facilement accessible et beaucoup plus facile à utiliser que développer son propre logiciel à partir de rien. Ça deviendrait trop, très, très coûteux. Et également, ça prendrait beaucoup plus de temps qu'utiliser la plateforme technologique générique offerte par Shopify. Puis ça, est-ce que, bon, c'est plus simple? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est plus limité pour la conception? Probablement que tu n'as pas exactement le sur-mesure, mais d'une manière ou d'une autre, à mon avis, ne pas avoir le sur-mesure pour une boutique standard n'a pas l'importance. Puis, écoute, pour des coûts... Là, actuellement, Shopify a plus d'un million de commerces, de boutiques qu'elle héberge. Alors, à qui elle facture actuellement un prix variant de 29 $ par mois jusqu'à 2 000 $ par mois, dépendant de la taille du chiffre d'affaires de l'entreprise? Sa croissance est phénoménale. Elle accrue son chiffre d'affaires au cours des cinq dernières années de 70 % en moyenne par année, Philippe. Puis combien ça coûte qu'on achetait cette entreprise-là? Est-ce que le prix est abordable? D'abord, avant d'arriver avec son évaluation, j'aimerais parler, malheureusement, de sa profitabilité qui est pitoyable. OK. C'est une entreprise qui a affiché une perte de 125 millions de dollars au cours de 2019 et qui n'a fait que perte de l'argent au cours des cinq dernières années. Et elle brûle environ... Ça, c'est ses pertes-là comptables, mais elle a brûlé environ 600 millions de dollars en moyenne par année au cours des trois dernières années. Mais malgré tout ça, elle a une évaluation, une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars, ce qui la propulse dans le peloton de tête des plus grandes capitalisations boursières au Canada, dont fait partie la Banque royale. C'est une grosse entreprise en termes de capitalisation boursière, mais pas nécessairement en termes de profitabilité, si je comprends. Écoute, elle a été évaluée aujourd'hui que sa capitalisation boursière représente plus de 65 fois ce qui n'est pas ses profits, c'est revenu. Alors, tandis que la Banque... La Banque royale, actuellement, va être à peu près autour de deux fois ses revenus sur l'évaluation, sa capitalisation boursière. À la limite, une entreprise fortement croissante pourrait être peut-être évaluée à quatre, cinq fois les revenus. Puis on ne peut même pas l'évaluer en termes de profit parce qu'elle accuse des pertes actuellement. Il n'y a pas de multiples qui sont calculables quant à des pertes en termes de profit. Alors, écoute, c'est une entreprise dont la croissance est formidable, mais dont son évaluation, actuellement, ne nous est pas compréhensible. OK? Mais c'est sûr qu'elle a un marché... Elle a un marché cible d'autour de 80 milliards de dollars. Alors, c'est un marché où elle peut être un joueur dominant, mais la profitabilité va être difficile. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ses dépenses aujourd'hui qui sont probablement des investissements. Mais même en considérant ses avantages concurrentiels durables, ainsi que ses dépenses qui sont comme des investissements, on ne réussit pas à réconcilier vraiment son évaluation au marché actuel. C'est une réponse très complète, Karl. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là pour cette 42e webémission. comme à chaque mois, nous allons faire une webémission. Donc, on vous invite à nous faire parvenir vos questions aux infos en commercial, le gpsmedici.ca Merci beaucoup, Karl. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.